Viens faire un tour avec moi ! Même si comme moi tu es a priori peu intéressé par un fourgon, par un van, il y a des rencontres qui font évoluer ta perception. Peut-être ! Ce monde évolue vite, même très vite. Et bien ce fourgon Megamobile Megasport fait partie de cette évolution. Par exemple, il y a une douche digne d'un camping-car, Motorhome. Ce Megamobile Megasport est présenté en version la plus longue, 6m40. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges ! C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes infos sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Au cas où tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran située devant ton ordinateur pour connaître les spécificités de cette chaîne. Et oui, cette chaîne est vraiment différenciante. Si tu es devant ton smartphone, clique sur le plus qu'il y a en dessous de la vidéo. Et pour info, si tu découvres ce mode de voyage, j'ai un blog qui te propose de nombreuses aides. Des dossiers reprenant des implantations spécifiques, des suggestions de livres pour préparer tes voyages, la rubrique « Comment ça marche ? » ou encore la possibilité de fixer rendez-vous en visioconférence pour que je t'apporte mon aide. Aujourd'hui, je suis dans la concession Bouillard Nature Evasion à Manage en Belgique. C'est aussi près de Mons que de Maubeuge en France. Côté options, il y a de deux types. Celle qui ne devrait pas l'être, les stores plissés de la cabine, la caméra de recul. Et puis, il y a les autres options. Les jantes en alliages, le store extérieur, la douchette extérieure, la prise pour le barbecue et ce qu'il faut pour regarder le Tour de France à l'extérieur. « Des trois euros de ce Tour de France. » Quand je dis extérieur, c'est devant son petit écran. Au niveau des dimensions, c'est du classique. 6,40 mètres de long, 2,5 mètres de large hors rétroviseur et 2,66 mètres de haut. Il y a encore plus haut. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 3,5 tonnes. Le poids en ordre de marche, hors option, est de un peu plus de 3,100 tonnes. Il te restera un peu moins de 400 kilos de libre. C'est clairement assez pour 3 personnes. Mais c'est avec 20 litres d'eau propre. Si ton réservoir est plein, le poids libre restant sera plus que de 330 kilos. Mais c'est toujours assez. C'est un 4 places carte grise avec 3 couchages, 2 lits permanents à l'arrière et un lit de dépannage à l'avant. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 3 tonnes. Sans frein, ce sera évidemment les 750 kilos réglementés. Et ici, c'est le porteur Citroën Jumper avec le moteur de 2,200 litres de 165 chevaux avec sa boîte manuelle à 6 rapports qui a été choisi. Alors, sur Citroën, tu ne sais pas avoir la boîte de vitesse automatique. Mais sache que cette marque te propose également des porteurs Peugeot et Fiat. Chez eux, il y a même la possibilité de Mercedes, de Volkswagen ou de MAN. Et là, tu pourras choisir évidemment une boîte auto. Côté isolation, l'ensemble est recouvert de 25 mm de K-Flex à port fermé sur les murs, sur les portes arrières et sur les portes coulissantes. J'entends mur, j'entends plafond évidemment. L'isolation du plancher, elle, est de 19 mm d'épaisseur. Et ici, il y a une isolation de 6 mm appelée antipont thermique sur les plafonds et les montants. Et en plus, il y a une garniture intérieure des portes et du plafond en textile Alcantara. Il est précisé que c'est sans plastique dur. Ça doit certainement avoir son importance. Mais je ne la connais pas. J'ai envie de dire que le programme annoncé est alléchant. Le K-Flex à port fermé est un matériau isolant en caoutchouc élastomètre de la marque Kainam. Il peut être utilisé à la base pour des conduites froides et chaudes. Un des avantages de ce produit est qu'il empêche de manière fiable la condensation et réduit le risque de corrosion sous l'isolation. K-Flex est une mousse élastomère synthétique en caoutchouc qui présente des cellules microscopiques fermées, d'où à port fermé. Je suis quand même précis. Il a une excellente performance d'isolation thermique, ce qui signifie qu'il aide à maintenir la température intérieure du fourgon, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid à l'extérieur. En raison de sa structure à port fermé, cet isolant empêche efficacement l'infiltration d'air et d'humidité dans le fourgon. Cela aide à prévenir la condensation et la formation de moisissures à l'intérieur. Sache qu'à comparer à d'autres isolants, le K-Flex est relativement coûteux. Et côté développement durable, sa fabrication implique l'utilisation de matériaux synthétiques tels que le caoutchouc. Et sa production nécessite des processus chimiques et une consommation d'énergie assez importante. Et le recyclage du K-Flex peut être difficile en raison de sa composition synthétique et de sa structure à port fermé. Mais ça, c'est juste pour info. Pour le reste de l'équipement, c'est un chauffage chauffe-eau Truma de 4000 calories avec son boiler de 10 litres qui fonctionne au gaz. Et ici, tu as le nouveau CP+, avec l'ail net intégré. Côté capacité réservoir d'eau, 90 litres, 90 litres d'eau propre et 100 litres pour celui des eaux usées. Bien ! Au niveau de la cuisine, c'est un frigo qui est à compression d'une contenance de 90 litres, 90 litres. Et le côté énergie, pour moi, pour pouvoir assumer les besoins du frigo, il te faudra une batterie au lithium. Mais ici, c'est une batterie au plomb de 100 ampères. Donc, à voir. Et au niveau du couchage, le lit arrière mesure 1,90 m de long, 1,90 m sur 1,80 m de large. Et le lit qui prend place à l'avant fait 1,80 m sur 90 cm de large, 90 cm. Au niveau ambiance, il y a une pléthore de choix. 9 couleurs de meubles, 5 couleurs de plan de travail et de table, 5 couleurs pour le sol et 25 couleurs de tissu. Tu trouveras assurément ton effet waouh ! Donc, je te l'ai dit, c'est un porteur Peugeot. Maintenant, je ne sais plus si je t'y ai dit. J'ai peut-être dit une bêtise, en fait. J'ai peut-être dit un Citroën Jumper, alors que c'est un Peugeot Boxeur. Mais pour le reste, c'est de toute façon la même chose. Je te l'ai dit, tu peux l'avoir sur Fiat aussi. Pour avoir la boîte automatique, par exemple. Quand même une info assez importante. Jusqu'à présent, Megamobile était assez discrète parce qu'il n'avait pas le CEC pour l'Europe. Mais c'est chose faite. Donc, ça veut dire que ce véhicule, aujourd'hui, il est aux normes européennes. C'est très bien. Tu pourras rouler où tu veux avec. Et je pense que c'est vraiment une très belle découverte. En tout cas, pour moi, c'est une très belle découverte. Sur l'avant, c'est du Peugeot. Tu as Peugeot Citroën Chouvert-Vert Chou. Même combat, comme on a envie de dire. Tu as les anti-brouillards. Tu n'as pas le détecteur de pluie, etc. Bref, il est très simple. Sur le côté, tu as des jantes en alliage de 16 pouces. Elles sont plutôt jolies. Couleur noire, coxa. Et ce sont des pneus Michelin Agilis qui accompagnent ces jantes. Et ce sont des 4 saisons. Ça, c'est plutôt bien. Tu as une marche, mais c'est les plus étroites. Mais c'est un peu normal. Tu verras avec les meubles. Elles font 40 ou 50 cm de large. Électriques, évidemment. Au niveau de l'abeille, ce sont des beilles affleurantes. Alors ici, elle est un peu ouverte. Mais sinon, ce sont des beilles affleurantes. Et je peux te dire tout de suite que ce n'est pas des cliquets à l'intérieur, mais bien des pistons très contents, le Marcel. Le look, il est vraiment super sympa. En noir, coxa. Moi, je trouve vraiment que ce véhicule, je vais le dire un petit peu à la belle, jette la gueule. Tu as un éclairage sur la porte tout au long. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme il fait tout le dessus de la porte, ça t'évitera d'avoir de l'eau sur tes lunettes quand tu sors, si tu as des lunettes. Quand il pleut, évidemment. Ça fera office de cornière. Tu as aussi le store manuel, qui existait évidemment en store électrique. Bref, tu as une boussole au cas où tu te perds. Tu as une fenêtre ici. Et sur le coup ici, ah oui, ça, c'est pour accrocher ton store, si tu veux ne pas mettre tes pattes à terre. Voilà, pour le reste, classique. Et j'en reviens à ce qui est moins classique. Ici, tu as pour mettre ton barbecue. Ici, tu as pour regarder ta télévision. Tu as le 220-230 pour ton antenne. Enfin, tu as tout ce qu'il faut pour raccorder ta télévision. Et tu as pour raccorder ton eau. Tu vois, tout est mis là. Ça, c'est la première fois que je le vois. Moi, je trouve que c'est assez bien. Pratique. Sur le cou à l'arrière, comme tu le vois, c'est un peu jour. Pam, 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 pam. Rien à dire. Rien de spécial. Je regarde pour voir les fenêtres. OK. Aussi, ce sont des baies affleurantes, des petites fenêtres. Des baies, excusez-moi, fenêtres, baies. On est d'accord, vous avez compris. En tout cas, on voit à travers. Tu as la caméra de recul. Ça, c'est plutôt chouette. Et de ce côté-ci, tu as l'arrivée électrique. Et ce qui est bien, c'est que ta toilette est de ce côté-ci. Ça veut dire que de l'autre côté, tu n'auras pas de soucis quand tu as ton store ouvert, etc., quand il sortira ta cassette. Donc, moi, ça me va bien. Ce n'est pas le cas sur le mien. Ici, c'est ta douchette. Donc ça, tu viens ratre un cer. Tant que les autres regardent la télévision de l'autre côté, tu viens te laver ici. Avant de revenir sur la cassette, je finis vite ici. Tu as ta cheminée pour ton chauffage qui se trouve ici. La fenêtre est là. Je ne vois pas de détecteur. Peut-être qu'il est bien mis. On regardera ça de l'intérieur. Voilà. Ou alors, peut-être qu'il y a de nouvelles normes. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je n'en vois pas. Voilà. Ici, je vais vite faire ça. Et puis, alors, je retourne à la cassette. Le problème classique, connu, que la Dibloo est ouverte. Alors, je sais, il y a des petites attaches qui empêchent l'ouverture d'Adiblue, que tu achètes un peu moins de 20 euros. Oui, c'est bien. Mais je trouve que sur ce type de véhicule, au prix où ils les vendent, ça pourrait être réglé. Mais ça, c'est plus Stellantis qui doit faire le nécessaire. J'en reviens à la cassette WC. Et j'ai oublié maintenant de dire que l'eau... Non, je l'ai dit. J'en reviens à la cassette WC. Ici, c'est une première pour moi, tu vois. C'est une isolation. Je recommence. Et alors, ici, tu vois, c'est un accès technique. C'est la première fois que je vois ça. Et comme ça, tu vois les coulisses, en fait. Je ne sais pas si tu vois. Là, ce sont des tuyaux. Eh bien, ils sont recouverts d'isolant. Des tuyaux d'eau chaude. Et là, je pense que tu ne le verras pas parce qu'il fait trop noir, mais tu sens toute l'isolation. Ils ont vraiment soigné ça. Et regarde, ça, c'est aussi la première fois que je vois ça. Les tuyaux d'eau chaude sont recouverts d'isolant. Le Keyflex, hein. La même chose que sur les parois. Vraiment, c'est... Waouh ! Alors... Bon, est-ce que j'ai besoin de te dire que tu sauras mettre tes produits bleus ici ? Tu pourras même mettre bien plus, hein. Regarde encore ici, tu vois. Ici, c'est aussi isolé. C'est hallucinant. Franchement... Bon, la cassette WC, elle, elle est plutôt du type classique, hermétique. Tu n'as pas de sog, rien du tout. Mais je vais te dire, dans les fourgons, dans les vannes, c'est plutôt plus que le standard. C'est la norme, hein. Donc, voilà. Ça, c'était quand même une belle découverte. Franchement, là... J'ai envie de dire, pas mal. On va vite faire la porte. On va voir. Bon, je te l'ai dit, c'est un Peugeot. Le frein à main est manuel, et pas électrique, c'est logique, et il n'est pas disponible chez Peugeot Citroën. La porte classique, rien à dire. Et ici, ce sont les stores de marque Remis. Là, j'ai envie de dire, il y a un petit progrès à faire. Ce n'est pas handicapant, mais je te rappelle, le petit souci, ça, c'est fort fragile. Donc, voilà quoi. Comme on dit, voilà quoi. Alors, je vais quand même te montrer des choses intéressantes. Tu vas me dire, oh, c'est comme partout. D'abord, je ne sais pas si tu vois. Ceci, et ici, ça déborde légèrement. Ça veut dire qu'il y a vraiment un effet. C'est vraiment fermé, quoi. Je te montre, attends. J'ai tellement de choses que je pense à te montrer que, voilà, d'abord, voilà, ça, c'est de l'isolant. J'ai envie de te dire, ça vaut, au minimum, ça vaut l'Astradar. Alors là, voilà. Alors, là, ça, c'est dommage. Je pense qu'on pourrait avoir des stores différents que ceci, des stores plissés, parce que ceci, il y a un enrouleur dedans. Et donc, ça, c'est plutôt, il faut penser, c'est de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui va faire que tu achètes ou pas, mais il faut vraiment penser à les laisser ouverts quand tu hivernes ton véhicule. Ne pas les fermer pour cacher à l'intérieur parce que les ressorts vont se détendre et ça, ça va être une sinecure après. Sinon, je te l'ai dit, ce sont des baies avec des pistons. J'ai juste envie de dire bien. Bien, bien, bien. Vraiment. Wow. C'est du Dometic. Comme de quoi Dometic fait aussi avec des pistons, quoi. Donc, voilà. Alors, regarde un petit peu ça. Regarde l'épaisseur. Et attends, je vais te montrer autre chose. Voilà. Tu vois, il y a vraiment de l'isolant. C'est quand même la première fois que je vois de l'isolant aussi bien mis. Regarde. Bien, bien. Ça, je voulais te montrer. Pas mal. Regarde. C'est vraiment la même chose. Tu sauras les bouger, c'est quand tu dois remplacer tes ampoules, si elles pètent. Et c'est vraiment de l'alcantara partout. C'est... Là, il y aura, me semble-t-il, pas de pont thermique parce que même là, tout est fermé. Vraiment. Et alors, sur le coup, j'ai envie de dire, tu as quand même cette partie ici, rien à faire, à un moment fermant, qui reste quand même toute une partie pont thermique, quoi. Parce que là, c'est l'atoll, donc forcément, si tu dois avoir de la condensation, ce sera là, quoi. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a aucun qui font quelque chose avec une sorte de mousse qui se plierait là-dessus. Vraiment. Parce que ça doit être... Allez, techniquement, je pense que ce n'est pas trop compliqué à faire. quand tu vois qu'ici, il pense faire tout pour ici. Voilà. Mais sinon, il parle d'un plancher de 19 mm, mais je pense que ça doit être la semelle de bois. Et en dessous, tu as le styrofoam parce que tu vois le styrofoam là qui doit être sûrement plus épais. Voilà. C'est ce que je pense. Allez, je ne m'étends pas. Tu as des règles pour pouvoir ancrer tes affaires avec des points d'ancrage en suffisance. c'est vraiment bien. Ici, c'est la barre. Tu le sais pour le store, mais qui se met là-au-dessus. Tu as pour descendre le lit, tu vois, mais tu l'as à l'intérieur aussi. Donc, c'est bien. Quand tu es dans la soute ou quand tu es à l'intérieur, tu peux l'entrer comme tu veux. Là, c'est l'éclairage. Ici, tu as une prise 230 volts et tu as une prise 12 volts. première trappe. Petite trappe de rangement. Bien, écoute. Mais voilà. Et regarde, c'est du métal les petites pattes là. Tu vois ? Là, tu as un vase d'expansion. Ça veut dire que tu n'auras pas d'un coup dans ton système d'eau quand tu tires de l'eau. Et je ne sais pas si tu vois l'isolation en dessous. Jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je vois un véhicule vraiment aussi bien isolé que ça. Bien, 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 bien. Et alors, tu vois, ici, c'est directement un renfort de bois là qui fait office pour refermer. Et ça, c'est du métal. C'est beau. De ce côté-ci, pour deux bonbonnes, à mon avis, tu as quand même... Ah, mais oui, je ne le voyais pas, mais il est là. Tu as quand même le crash-chanceur qui est là. Donc, tu vois, il est complet, quoi. Donc, ça veut dire que tu auras les lyres qui vont avec. Bien. bien. Et tu vois, métallique. Métallique, hein. Et le joint, mais ça, c'est un joint de sécurité au cas où tu aurais une fuite de gaz. Et tu as, évidemment, l'ouverture pour le gaz s'il y a une fuite de gaz. Plutôt sécurisant. Tu as encore du rangement ici. Et ici, je te l'ai dit, c'était au plomb et en réalité, c'est une AGM, tu vois. C'est déjà mieux, hein. C'est déjà mieux. Il faut quand même, moi, personnellement, je pense qu'il faudrait une lithium quand on a un frigo comme ça, à compression. Sauf si tu roules beaucoup, alors tu n'auras pas besoin. Mais si tu restes de temps en temps sur place, tu as intérêt à l'avoir. Tout ce qui est électrique est là. L'aération, regarde les charnières. c'est bon. Et là, tu sais l'ouvrir. Donc, tu vois, c'est bien ce que je te disais, c'est bien une AGM. Et ce n'est pas une 100 ampères, mais une 92 ampères. Donc, ça, c'est vraiment le standard classique. Regarde ça. Bon. Tu as ici les guillotines. Tu en as deux, évidemment, que tu peux enlever. Je suis quand même étonné, là. Elles se bougent toutes les deux. Malgré que tu aies le chauffage, tu sais quand même les bouger. C'est bien. Bon, écoute, là, c'est ta réserve d'eau. Tu vois, hop, hop, Voilà. Et la réserve d'eau usée, évidemment, évidemment, est en dessous du véhicule comme toujours. Je ne t'ai pas dit, mais l'éclairage, là, l'éclairage, l'éclairage, c'est assez, assez bien. Voilà. Et ici, en fait, c'est le moteur pour mettre ton manivelle au cas où le moteur serait bloqué pour que tu puisses quand même dormir. Bon, pour le reste, on va le voir à l'intérieur. Ici, c'est plus de la marche. Et donc, ce n'est pas une impulsion. Il faudra que tu laisses ton doigt dessus. Mais bon, voilà. La porte moustiquaire. Là, j'ai envie de dire, la porte moustiquaire, c'est plutôt du classique. Bon, aujourd'hui, il y a des marques qui font des portes moustiquaires en deux parties. Une qui arrête à cette hauteur-là et qui se referme là. Et puis, une grande qui part de là vers là. Et comme ça, en fait, ça te laisse libre ici. Parce que tu vois, ici, tu as ce que je vais te montrer. Là, tu n'as pas accès quand ta porte moustiquaire est faite. Donc, voilà. Mais, voilà, il est là. Celui-là, je vais dire, c'est plutôt du classique, on va dire. Rien de spécial d'autre. Alors, tu n'as peut-être pas de table à mettre dehors, mais tu as quand même quelque chose pour déposer des affaires. Et ici, tu as encore des choses à mettre. pour compter dehors, c'est quand même bien. Moi, c'est joli. Vraiment. On regarde les glissières. Original. Là, sur le bas, comme ça, je ne l'oublierai pas. C'est encore un grand terroir. Hop. Et puis, on rentre et on fait le devant. Alors, pour tout dire, j'ai mis le contact la marche est rentrée. parce qu'il y a des fois des abonnés qui me disent oui, mais la marche ne rentre pas toute seule, mais c'est parce que tu n'as pas mis le moteur en route. Il y a sûrement beaucoup de ça dans plusieurs, mais tu vois ici, juste le fait de mettre le contact rentre la marche et c'est pas mal. Et une chose que j'ai vue quand j'avais testé le... c'était le Wenzberg, le Caratour. Si tu veux le retrouver, tu vas dans la playlist consacrée au fourgon, au van. C'est que quand tu n'as pas la batterie dans la cellule, eh bien ça, ça ne se fait pas. Donc, sache-le, ça fait qu'on a roulé une bonne paire avec le marche-pied sorti. Bon, ici, c'est du Peugeot des plus classiques. Je ne vais pas passer mon temps à te l'expliquer parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Tu vas, si tu es devant ton PC en haut à droite et tu as le lien pour le découvrir ou alors en dessous pour ceux qui me regardent sur la télévision, sur le smartphone, la tablette, tu cliques sur le plus et tu as tous les liens qui sont là en dessous. Donc ça, tu peux aller le voir. Mais bon, ici, c'est quand même le fameux... comment ? la tablette de 10 pouces, c'est un Garmin, donc tu as tout dessus. Il est super complet si ce n'est ici que tu n'as pas l'air conditionné automatique. Voilà, il est manuel mais tu l'as. Voilà, pour le reste, tu vas le voir de l'autre côté. Je regarde ici. Je dis que tu as le GPS mais je ne le vois pas en fait. Tu as le CarPlay, oui. On va regarder là. Hop, hop, hop. Navigation. Si, si, si. Je me disais aussi que ce n'était pas possible. Bon, la carte n'est peut-être pas mise mais en tout cas, tu as le GPS dessus et il n'est pas mal. Tu as même les campings. Enfin, c'est chouette. Il est vraiment complet. Soit, on voit que c'est du Garmin donc je retourne là. Là, c'est la caméra arrière. Hop, hop, hop. Voilà. j'ai envie de dire pas mal. Ce que je te montre par contre, c'est ceci. J'ai envie de dire, c'est bien parce qu'ils ont enlevé le rétroviseur. C'est bien. Je vais te dire, sur le coup ici, j'aurais peut-être pu le laisser parce qu'avec les petites fenêtres à l'arrière, tu peux voir. Soit, voilà. Et évidemment, c'est des stores remis. Moi, personnellement, je préfère ceux qui se montent d'une pièce. Là, c'est un peu dommage. De nouveau, ce n'est pas des choses qui sont bloquantes. C'est des choses que je mettrais sur ma liste plutôt à revoir. Mais évidemment, c'est mon point de vue à moi. Ce n'est pas parce que je te le dis que... Voilà. Allez. Hop. Les cèles, j'ai envie de dire, c'est en Alcantara et ils sont magnifiques. Et on est super bien assis dedans. Tu vois ? Vraiment, les jambes sont vraiment bien soutenues. Vraiment super. C'est évidemment le socle du groupe PSA Fiat. Il se tourne facile, réglage dans tous les sens. La seule chose que je suis un peu étonné, mais c'est comme ça, c'est que ça, ils n'ont pas recouvert rien du tout. C'est le truc de base. Bon, c'est dommage. Tu n'as pas de tapis de sol, mais de nouveau, ça, tu peux te le gratter facilement chez un... Quand tu achètes le concessionnaire, tu n'as pas de souci. Tu as ici un vide-poche et ce n'est pas de porte-gobelets et c'est un peu handicapant parce que les portes-gobelets qui sont dans les portières sont très basses. Donc là, c'est un manquement pour moi. Voilà. C'est mon point de vue. Mais, sache que ça, tu peux demander qu'on te met le support-porte-gobelets. Ça ne coûte pas grand-chose d'abord, mais moi, personnellement, je le négocie évidemment à l'achat. Mais quand je te dis que ça ne coûte pas grand-chose, ça ne coûte pas grand-chose. Pour le reste, évidemment, je te l'ai dit. Pour finir la cabine, tu as un éclairage ici et c'est bien parce qu'on utilise quand même cette place-ci. Tu vois ? Donc, tu as besoin de lumière aussi. Sinon, il y a des fois où c'est vraiment un peu trop sombre au niveau du cockpit. Tu vois directement que là, tu as déjà de l'alcantara, tu vois ? Et si tu regardes là, regarde ça comme c'est bien fini. Regarde ça. Top. Vraiment. Regarde. C'est la même chose là. Regarde là. Même là. Tu vois ? Ah, je suis bluffé par ce que je vois. Je te le dis. On va finir le dessus par ici. Et là, je vais dire, c'est tout à fait classique. C'est ce qu'on voit en général. Je te conseille de mettre un petit feutre, un petit tapis ou quelque chose. Sinon, ça fera du bruit ce que tu mettras là au-dessus. Sauf si tu mets des coussins par exemple. ça pourrait être une bonne place pour ranger tes coussins. Coussins ou autre chose. Ce que tu veux. Mais donc, voilà. Mais avant de démarrer le salon, je voulais te montrer le KFlex, l'isolant, ce que c'est. Voilà ce qu'il y a partout dans le véhicule. Et évidemment, il est collé. Voilà. Et, hein ? Pas mal, hein ? Je fais le dessus pour rien oublier. Tu as un hublot 40, 50-70-70-70 avec évidemment l'occultant et le moustiquaire. Voilà, voilà. Tu as un turbo vent. Et, hein ? Et tu as encore, je ne t'ai pas parlé de l'éclairage, c'est tout le temps évidemment. Et tu as encore un hublot 40-40 là. Et tu en as encore un ici dans la salle d'eau. Et tu as encore de l'éclairage là. Voilà, comme ça, tu as vu. Et le sol, le sol, il n'y a rien à montrer. Voilà. Par contre, je commence ici par ceci. Hop ! Voilà. Ici, c'est un petit accès technique à ta vanne d'eau qui se déclenche quand il fait moins 7 degrés. Quand il fait moins de 7 degrés, parce que sinon, évidemment, ça risque de geler et ton circuit d'eau, y compris de ton chauffage, risque de péter. D'abord, ici au-dessus. Bon, regarde là, la finition. Tu dois le mettre en concurrence avec le Robeta qui est sloven aussi d'ailleurs. Mais là, sur le coup, ce sera vraiment de la concurrence. Le bois, la finition, les pistons, de mémoire, Robeta ne l'a pas. Par contre, ça, c'est la même chose sur Robeta. ce serait bien que ce soit déplissé. Sinon, top. Tu as un éclairage, forcément, voilà. J'allais te dire qu'il s'allume et qu'il s'éteint, mais c'est un peu logique. Et là, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, tu vois. Voilà. regarde les charnières. Même là, c'est... Waouh ! Ça, ça bouge. Et c'est des petits érigo-métalliques. Donc, c'est bien. Tu peux l'enlever si tu trouves que ça... C'est bien quand même, ça. Alors, sur le coup, ici, c'est tout ce qui est tableau que tu vois en général de l'autre côté. Eh bien, tu l'as ici. Bon, là, c'est pour le général, pour avoir de la lumière ou pour te couper. Ici, c'est pour ta batterie, pour ta cellule. Là, c'est pour ta batterie, pour ton porteur. Ici, c'est pour les eaux. Évidemment, il n'y a ni d'eau d'un côté ni de l'autre. Mais donc, tu as même ta réserve d'eau pleine. Et là, c'est pour ta pompe. Tu vois ? Voilà. Je la coupe. Voilà. Et ici, c'est ton chauffage Truma High Net, compris dedans. Le tout nouveau. Il est complet, franchement. Alors là, c'est du plastique. Et là aussi, mais je le dis à chaque fois, c'est vraiment pas important au niveau de ces éléments-là. C'est du plastique aussi. Ici, c'est pour accorder, évidemment, ta télévision, si tu la veux, du 220 en plus. Voilà. Pas de prise USB que je vois par contre. Voilà. Là, c'est la sonde pour le chauffage. Je trouve qu'elle est bien mise à hauteur de la tête. Moi qui suis petit, c'est vraiment dedans. Et de l'autre côté des portes, comme ça, ça ne se déclenche pas parce que tu ouvres la porte. Bien. La table, d'abord, c'est quelque chose qui se bouge facilement ici. Et elle peut vraiment aller loin. Et ça, c'est bien. Tu vois ? Alors, je ne vais pas la... Je vais la... Voilà, comme ça, elle ne risque pas parce que là, elle est bloquée, tu vois. Et elle est vraiment bien bloquée. Tu as une tablette pour cuisiner, si tu veux. Et puis, pour la personne là, c'est parfait. bien, parce que j'ai besoin de la mesurer. Tant qu'à faire, autant prendre une mesure en plus qu'une en moins. Largeur, 47, longueur, 1,30 m. et sans l'allonge, 93, 93. Pas mal quand même. Vraiment bien. Et alors là, moi, je vais te dire, wow, c'est ferme. Mais je le dis assez fréquemment, il ne faut pas confondre ferme et dur. Ici, c'est ferme, mais ce n'est pas dur. Et on est vraiment bien mis. Et deux adultes pourront se mettre. Il vaut mieux que ce soit un couple, parce que sinon... Hein ? Bon. Et tu as des petits rebords, je vais te montrer. On est vraiment bien mis avec évidemment les... C'est rare. Franchement, c'est rare dans les fourgons qu'on soit bien assis derrière. Mais ici, c'est le cas. Tu vois, ici, tu as des petits sièges baquets, j'ai envie de dire. C'est bien. Voilà, tu vois, ton chauffage est là. Donc, si jamais tu as un problème avec, il est super facile d'accès. Tu as une trappe. Ici, pour mettre du rangement. Et tu as encore une trappe là. Encore pour mettre du rangement. Et alors, cette petite pièce ici, c'est mécanique. ça te met plus ou moins chaud ta ventilation. Donc, c'est un petit câble qui va dans le circuit des conduits d'air qui l'obstruit ou qui l'ouvre plus ou moins. Voilà. Et tantôt, je te disais, il n'y a pas de prise USB, mais j'ai dit des bêtises. Tu as une double prise USB, une prise 12 volts et une prise 220 volts. pas mal, franchement, pas mal. Et maintenant, la cuisine. Alors, tu n'as pas de tableau puisque je te l'ai déjà montré. Tu vois, c'est vraiment partout comme ça. Pas mal. Tu as une armoire ici. Hop hop hop. Et là, c'est tout ce qui est électrique. C'est pour ça qu'il y a un petit truc comme ça, tu vas voir. Les charnières. Tu vois, là, c'est extraordinaire. Et nouveau, ça, si tu veux, tu peux l'enlever. C'est vraiment, ils l'ont mis, mais si tu préfères avoir de grand espace, ça, c'est plutôt rare. Donc, c'est bien. Et ça se ferme tout seul. Le look est vraiment joli. Un interrupteur, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il alimente. C'est peut-être dehors. Oui, probablement que c'est dehors. Un interrupteur, un autre interrupteur. Ici, c'est une double prise USB et ici, une prise 220 volts. C'est bien. C'est bien. Alors, c'est mis juste au-dessus de l'évier, mais vaut mieux de l'évier que de l'attaque électrique parce qu'ici, tu as quand même un peu de place. Tu vois, donc, ça pourra le faire. Ça pourra le faire. Tu as de l'espace. Ce n'est pas comme des fois en plein milieu et que tu n'as pas d'espace. Ici, c'est le cas. Bon, sur le coup, ici, tu n'as pas grand-chose. C'est assez classique. Tu as quand même le piezo électronique. Voilà, j'ai envie de dire. Ce n'est pas mal. Vraiment, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Bon, c'est là. Je vais le rallumer donc ça en a plus de lumière. C'est vrai que j'aurais pu te le montrer quand c'était allumé. Voilà. Écoute, en dessous, il m'a l'air pas mal. Allez, je vais continuer. Je vais... Donc, en fait, tu vois, c'est l'espace qui s'ouvre de l'extérieur ici. Et donc, tu peux avoir accès de l'intérieur et de l'extérieur. Bien pensé. Franchement, bien pensé. un terroir, c'est tout du bois. Je ne vais pas faire une fixette, mais pour le prix que je vais t'annoncer, tu as... c'est un Roller Team ou un Challenger pour ce prix-là. je ne sais pas si tu vois la différence de niveau de qualité. Franchement. Je vais rouvrir un. Voilà. Métallique. Ceci, métallique. Là, c'est comme je te l'ai dit, derrière, en fait, c'est directement sur le bois et c'est un petit peu renforcé. donc, c'est... il y a un petit... en dessous... Bien. Ça, c'est sûr que tu n'auras pas de soucis avec. Ça ne s'ouvrira pas quand tu roules. Et alors, la glissière... Écoute, la glissière, je vais... Ça bouge, mais légèrement, quoi. En plus, je force. Wow. Wow. Tant que je suis en bas, ce n'est pas un tiroir, mais c'est un tiroir. Je te montre. C'est la marche, en fait, pour monter dans le lit. Pas besoin d'échelle, mais c'est un tiroir. Bien. Regarde les charniers. Wow. Vraiment, là. Et je le referme. Mais je le rouvrirai quand j'irai me coucher. Le frio. Un frigo à compression. Content. Content, le petit Marcel. Content. Du rangement. Bien. Moi, j'ai envie de te dire, c'est bien. Franchement. Et là, il y a encore une petite trappe. Évidemment, tu as intérêt à relever le lit si tu dois aller dedans, mais tu as encore du rangement. Tout est exploité. Bien. franchement, c'est top. C'est top. Bon. Je me suis peut-être trompé, mais je n'ai pas vu de penderie. Je ne sais pas si c'est important pour toi, mais visiblement, tu n'as pas de penderie ici. J'ai envie de te dire, je n'oserais pas te le dire que ça vaut du notin, mais tu es dans un fourgon. Donc, proportionnellement, c'est du notin. C'est quoi. On va la mesurer tout de suite. Alors, je parle de l'utile, pas de... Tu pourrais aller chez au-dessus, non. Je vais là. 70 cm, 70 cm d'utile. Et là, je te montrerai parce que tu as une porte ici. C'est magnifique. Franchement, 58 cm, 59 cm. La hauteur, ça, vous avez tout. 1 mètre 87. Bon, les géants ne sauront pas, mais ils sont minoritaires. Je ne sais pas si tu sais, mais je te rappelle qu'on est dans un fourgon, dans un van. Et chez les Slovenes, c'est plutôt rare. Donc, félicitations. Et alors, tu pourras mettre tes shampoings ici, mais ils ne tomberont pas parce que je vais te montrer quand après. Tu as de la place là. Même mon épouse, elle sera contente. Tu as le... Tout ce qu'il faut pour te laver. Ça, c'est design. C'est plastique, mais c'est design. Moi, ça, ça ne me dérange pas. Les joints sont super bien finis. Franchement, tu as une simple bonde seulement. Et tu as le chauffage qui est là. Voilà. Je rouvre. Et quand je te dis que tu peux laisser tes produits là, c'est parce que tu fermes ta porte. Voilà. Et tout restera calé. Ça pourrait peut-être tomber. C'est quand même trop large. Et alors, après, tu refermes la porte si tu veux. Je teste la toilette de suite. Tu as de la place. Bien. Et pour ceux qui ont mal au dos, c'est légèrement en relevé. Mais parfait. Ici, tu as du rangement. Voilà. Tu vois ? C'est le circuit d'eau. Ben, tout est isolé. Et même l'eau froide. Ils ont tout isolé. patte métallique. Bon. C'est clair que pour aller te laver, il faudra que tu montes comme ça et qu'il faudra faire attention à ton front. Tu vois ? Voilà. Ça, pour laver les dents, je parle. Mais bon, c'est une histoire de concession. Et moi, personnellement, je préfère ça. Tu vois ? Et d'avoir une douche pour pouvoir l'utiliser. La finition, elle est impeccable. Tu as de l'éclairage en voiture. Voilà. Tu as du rangement ici, avec toujours les bonnes charnières. Tu as l'interrupteur et une prise de soin. Elle est complète. Complète. Et je t'ai dit au rangement. Moi, je dis sans faute. Alors, je vais te dire que ça, c'est la marche qu'il faut pour monter. Parce que regarde, tu ne forces pas. Vraiment. Et tu vois, tu as deux tissus, des mousses, qui se mettent sur le côté. Comme ça, tu ne vas pas taper. Je ne les ai pas bien mis, mais le principe, c'est ça. Tu ne vas pas taper sur les courroies, etc. Donc, c'est vraiment bien. Ils ont vraiment pensé à tout. Très bien. les baies dans cette fenêtre. Et j'ai oublié de te le dire, mais tu vois, ils ont déplacé l'ouverture de la porte au-dessus. Comme ça, tu peux y avoir accès de l'intérieur. Parce que sinon, ils seraient en dessous et ce ne serait pas facile. Je ne sais pas si tu vois l'isolation comme elle est parfaite. Vraiment, c'est parfait. De l'éclairage. Là-bas, l'interrupteur. Double prise USB. Prise 220 volts. Et ici, tu as, pour mettre une télévision, évidemment, l'interrupteur. Écoute, pas mal. Je dirais, il manque un petit support pour pouvoir mettre ton smartphone. Bien que tu pourras le glisser, mais voilà. Les armoires, j'ai envie de te dire, tu as de la place. Voilà. Et encore ici. Voilà. Et je vais regarder en dessous des matelas, mais tu dormiras bien. Super. Je soulève. Sommi à latte. Sommi à latte. Et les matelas, ce n'est pas les plus épais que j'ai vu. Si je prends, par exemple, le Malibu, mais la densité est là. Franchement, la qualité est là. Je pense que tu passeras de bonne nuit. Bonne nuit, les petits. Et sur le coup, à propos de bonne nuit, les petits, je vais faire la conclusion maintenant. Rapidement. Zéro point bloquant pour moi. Zéro. Il n'y en a pas. Voilà. Ça, il faut le dire. Et on est dans un fourgon. Et je dis ça. Les points qui, pour moi, pourraient être sujets à amélioration, mais qui ne seront pas bloquants parce que ce ne sont pas des choses où c'est impossible de vivre. Sujets à amélioration, les occultants ou beilles et les moustiquaires, les remplacer par quelque chose qui n'est pas enrouleur. Ça, c'est dans la longévité. À l'avant, les occultants les remplacer par, je pense que c'est Dometic qui fait ça avec l'occultant qui se met d'une pièce et là, d'une pièce aussi. Pour moi, ça, c'est deux indispensables. Je réfléchis, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout parce que il est, mais pour le prix que je vais t'annoncer, il est... Allez. Pour avoir une autonomie, tu mets un panneau solaire sur le toit ou deux. Moi, personnellement, j'ai 360 watts dessus. Donc, moi, je chercherai beaucoup de watts et une lithium de 100 ampères, tout simplement, ce sera assez parce qu'avec autant de panneaux, ça se recharge vite si tu as un MPPT. Mais ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut mettre. Voilà. Et tu seras vraiment en autonomie. C'est génial parce que les eaux usées, tu ne risqueras pas le débordement. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Tu es super bien. Moi, personnellement, mais ça, c'est entre nous. Je le prendrai au moins sur Fiat. Voilà. Pour avoir la boîte automatique parce que... Mais c'est moi. Je suis spécial, je le sais. Je suis le petit Marcel. Mais sinon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? La douche, elle fait partie de celles les plus chouettes que j'ai rencontrées dans un fourgon, quoi. Là, même mon épouse ne se plaindra pas. Je me dis que dans la douche, sur le petit rebord qu'il y a, que je dis où ça risque de tomber quand on ferme la porte, il mettrait juste... Mais ça, tu peux même bricoler toi-même, mais il pourrait le faire. Une petite plaque en plastique, un petit rebord et tu pourrais laisser tes affaires, tu as de l'espace. C'est tout ce qu'il faudrait. Je ne vais pas te l'inventer, quand même. Elle est bien, c'est bien. Je n'ai pas oublié de te dire. Mais même le dessus, ce n'est pas du papier peint. Il est super fini. Bien. J'ai juste envie de dire, il est vraiment... Est-ce que je vais le mettre dans mon coup de cœur ? Je vais le mettre dans mon coup de cœur. Vraiment, parce que... Je réfléchissais pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui serait handicapant, mais il n'y a rien d'handicapant, quoi. Et toutes les choses... Comment... Allez. Moi, je prendrais un Fiat, point. Une boîte automatique, point. Mais tu peux le faire. Donc, si je mets ça, moi, même ça, ce ne serait pas handicapant. Tu vois, ici, sur le coup, je me dis, ce serait bien qu'il le fasse, mais je pourrais l'acheter quand même, même avec ça, quoi. C'est pour ça que je vais le mettre dans le coup de cœur. Megamobile, je suis impressionné. Positivement impressionné. Maintenant, je suis intéressé de savoir si toi, tu es aussi impressionné que moi. Mais la finition, évidemment, tu ne la touches pas, toi. Mais moi, je la touche. J'avais vu Robetta qui, pour moi, avec Malibu, était vraiment sur le dessus. Je pense qu'au minimum, ils sont au même niveau. mais j'aurais une petite préférence, mais là, c'est le côté préférence sur celui-ci. Surtout que l'intérieur, tu as tellement de variations de couleurs que tu trouveras ton bonheur, quoi. Il y a de l'espace. Non, je m'étends, mais c'est bien, Megamobile, je félicite. Et tout est une histoire de prix. Mais tu vas voir, quand je vais te dire le prix, ce n'est pas déconnant du tout dans ce qu'on voit. le prix, comme tu vas le voir, tu as un Roller Team ou un Challenger ou un chausson en fourgon. Ce prix-là, quoi, donc, la qualité n'a rien à voir, quoi. Mais ça, on en parle de suite. Sais-tu que cliquer sur le pouce en l'air et partager ton point de vue en commentaire château et l'algorithme de YouTube ? Ça égaillera réellement ma journée. C'est en quelque sorte ma récompense. Et le café qui me serait offert, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Toutes les infos en dessous, quoi, sur le plus. Où voyager avec ce type de véhicule ? Tu pourras rouler sur toutes les routes plus ou moins correctes de la planète. Les aires de repos et les campings seront adaptées, évidemment, et tu pourras te mouvoir assez facilement en ville ou même dans les villages quand tu les traverseras. Tu pourras voyager au sud comme au nord. Mais au nord, je te conseille de placer un sauplair à l'avant et une isolation sur les portes arrière, bien qu'ici, tu verras, je ne suis pas certain que ça soit vraiment indispensable. Le réservoir des eaux usées, quant à lui, est isolé, mais je n'ai pas vu s'il y avait l'option pour pouvoir le chauffer. Probablement que oui, parce que ce sera indispensable si tu vas au froid. Et il reste sur les routes cabossables. Côté développement durable, ce constructeur ne communique pas sur le sujet et il n'y a pas plus d'informations en concession. Est-ce un sujet important ? Eh bien, je te retourne la question. Nous sommes au mois de juin. À cette date, ce véhicule, avec toutes les options embarquées, sera vendu à un peu moins de 79 500 euros. 79 500 euros. Sans les options, il t'en coûtera un peu moins de 72 000 euros, un peu moins de 72 000 euros. Je le trouve vraiment, par rapport à ce qui est proposé, vraiment bien placé. Et sur le coup, ici, fais-toi plaisir et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements ou vivre des événements lors de mes tournages, des vidéos quand je suis dans les concessions ou même chez les constructeurs. Et si ce n'est pas encore fait, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. Mais entre nous, clique sur les deux. C'est gratuit et ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !